Bonjour, alors si j'ai mis un gilet alors qu'il fait 40 degrés, c'est normal, on va recommencer l'intro, vous allez comprendre. Voilà, donc là, on est sur une catastrophe non pas nucléaire mais bien capillaire. J'adore rire. Alors donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo ASMR où je vais me couper les cheveux ASMR. Pourquoi ? Eh bien, parce que ça résonne ici en fait. Au moment où je dis ça, je me rends compte que c'est une très mauvaise idée de faire de la ASMR en se coupant les cheveux. Voici pourquoi. On a plus en haut ! Donc je vais arrêter de parler dans cette merde et vous allez tout simplement écouter les pensées. Allez voir, c'est un peu compliqué. J'avoue, j'apprécie les pides de la nanas. Ça a l'air de marcher. Remarque du monteur qui n'est ni plus ni moins que moi. Cette vidéo n'a pas de réel intérêt à part de juste m'amuser à faire une vidéo et de vous divertir. Tout cela dans le but de faire un monde meilleur où tout le monde mange des baby-belles. C'était pas dans le script ça. Ah oui si, elle sert aussi à annoncer un petit projet en fin de vidéo. La séquence suivante devait être moi en train de me lever les cheveux. Mais vu que j'avais pas envie qu'on me boit. Eh bien, j'ai préféré la couper. Enjoy ! C'est parti. Elle fait un beau sourire. Comment ça marche ce truc ? Est-ce que le monde il est à l'envers ? Ou c'est moi qui est à l'envers ? Ok, donc là je fais une ligne pour délimiter où je vais couper. On ne pense plus à rien, concentre-toi. C'est parti. Oula ! Attends, c'est sérieux là ? Bon bah à la prochaine. Hop, rebelote la ligne de l'autre côté. Ah ouais merde, cette fois-ci c'est la main gauche. Tangereux où j'ai un mulet là ? Des moches comme un cul de singe ! Ça c'est rigolo, ouais. Ouf. Non. Du coup, c'est parti pour derrière. Allez, golfeur au talent. Ok, je vais voir ce que ça donne. Donc on revoilà une ou deux semaines après m'être coupé les cheveux. Donc là ça a déjà un peu repoussé sur le côté. Bon évidemment, je ne sais pas quoi faire, donc c'est pas une coupe parfaite. Par exemple ici, sur le côté. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Alors aussi, à partir de maintenant, je commence à me lisser les cheveux. Parce que j'ai les cheveux de base assez denses et qui ont tendance à boucler. J'aime pas du tout ça, c'est pas mon style. Du coup, ben je me les lisse. Moi ça paraît bizarre pour un mec de se lisser les cheveux, mais franchement, c'est... Bon, j'avoue, le premier jour je ressemble à ça. Mais après, voilà. Donc je voulais aussi vous parler de deux, trois petits trucs en plus par rapport à ma chaîne et tout. Tout d'abord, je pense que vous avez remarqué qu'il y a un éclairage un petit peu plus... Ah, vous l'avez vu, hein. C'est stylé. Voilà. Bon, on voit pas très bien parce que j'ai mis un filtre de diffusion, mais... Non. Comme modèle, c'est le Neewer NL660. C'est un panolette qui est à la fois low budget et qui est franchement assez qualitatif, hein. Sans ce spot, voilà à quoi ça aurait ressemblé. Je voulais aussi vous remercier énormément pour les 400 abonnés. Vraiment, ça fait plaisir. C'est aussi grâce au confinement que ma chaîne a commencé à stonxer un petit peu. Voilà, le dernier petit truc. Et je pense que ça va plaire ceux qui suivent le projet de la map de GTA. Parce que je vous annonce qu'en août, du 1er au 30 et 1, 30, 30, je sais pas. Enfin, du début à la fin du mois d'août, je ferai que la maquette. Que ça. Parce que oui, je fais énormément de trucs. Je suis un buzzy man, comme ça qu'on dit dans le métier. Non mais réellement, je fais énormément de choses. Là, je suis même en train d'écrire un livre. Je fais des peintures. Je fais des achats pour acheter des spots de vidéos. Je fais des vidéos. Et entre autres, je fais la maquette. Et je me suis dit, dis donc, Loro, qu'est-ce que tu vas faire quand GTA 6 va sortir ? GTA 6 ? Bah, GTA 6 sortira dans des années. Et ta maquette, tu vas la finir quand ? Dans... Des années. Voilà, il est là le problème. C'est que c'est un truc où je sais que ça prend du temps. Du coup, je prends le temps de le faire. Si je me dis que pendant un mois, je fais... Excusez-moi. Si je me dis que pendant un mois, je fais vraiment que ça. Et bien, je pourrais pas mal avancer. Et je ferai peut-être d'autres mois à l'avenir comme ça. J'essaierai de tourner peut-être une vidéo par semaine. Qui sait ? Enfin, ça ferait que 4 vidéos, du coup. Alors oui, une vidéo par semaine pour les Youtubers, genre Amixem ou quoi. J'ai le rythme normal. Non. Parce que moi, je fais mon montage tout seul. Et ça me prend des dizaines d'heures. Voilà. Commence à me parler poliment. Je t'arrête. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si vous me connaissez pas, je fais pas du tout de vidéo coiffure. Donc, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne. Vous abonner. Voilà. Mettre un pouce bleu. Merci. Voilà, beaucoup. On se retrouve à la prochaine. C'était l'heure.